La nation et le peuple tchadien ont rendu un dernier hommage à leur ancien président. La cérémonie a été marquée par un défilé militaire et des témoignages. Prenant la parole au cours de ses obsèques, la première dame, Inda Déby Itno, a adressé ses remerciements pour cette longue solidarité du peuple tchadien et des pays africains. Ainsi, elle a appelé à préserver l'héritage de dialogues, de pardon, de paix et d'unité pour lesquels son défunt époux s'était toujours battu. Glorieux soldat, intrépide, guerrier, débout et invincible devant tous les périls, son immersion dans la grande masse et sa communion avec les populations ne sont pas à démontrer. Cet attachement et cet amour se sent dans le tréfonds de chaque tchadienne et de chaque tchadien. Alors, tenons-nous les bras, marchons et loin pour porter partout le message de la paix et de la cohésion nationale sans nous préjuger de nos origines et de nos confessions. Les témoignages à l'endroit du désormais ex-président du Tchad vont jusqu'à sa famille politique. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut MPS, parti d'Idriss Déby, a salué l'altrisme du défunt qui a donné sa vie pour le salut du peuple tchadien. Il y en a dont la vie est à jamais gravée dans l'histoire. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby, il nous fait partie de cette catégorie. Le chef suprême des armées, président fondateur du MPS, est mort, debout, son bâton de commandement à la main. Patriote émérite, il a toujours fait don de sa personne au Tchad dans l'intérêt supérieur de la nation. Toute sa vie a été un combat. Combat contre la dictature et l'injustice. Combat pour instaurer la démocratie. Combat pour sauvegarder une paix chèrement acquise. Combat pour le développement. Plus d'une dizaine de chefs d'État étrangers ont fait le déplacement. Le président français Emmanuel Macron, arrivé jeudi soir en Diamena, a salué la mémoire d'Idriss Déby, soulignant la disponibilité de son pays aux côtés du peuple tchadien. Cher président, cher maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille. Après trois décennies à la tête de votre pays, vous avez vécu en soldat. Vous êtes mort en soldat. Les armes à la main. La France ne laissera jamais personne le remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad. Après ses funérailles nationales, la dépouille du président tchadien Idriss Déby Itno a été transportée pour inhumation dans son village d'Amjaras, dans l'intimité familiale. Pour rappel, il est décédé mardi dernier suite à des blessures alors qu'il commandait son armée contre une offensive rebelle dans le nord du pays. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.